Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma de l'Instagram Frondy Couture et je suis vraiment contente de vous retrouver sur cette vidéo qui est un podcast numéro 12 entièrement dédié à la couture comme toujours. On ne change pas une équipe qui gagne bien sûr. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon, j'ai toujours pas une forme olympique mais je survis. Ça va quand même beaucoup mieux qu'au mois de juillet. Mais le mois d'août s'est quand même mieux passé pour moi. Je commence à retrouver un peu mes marques et à retrouver un peu mon énergie. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les cousettes que j'ai réalisées au mois d'août, mi-août jusqu'à début septembre. Ce que je porte sur moi, c'est un t-shirt Odette que j'avais réalisé justement au mois de juillet que je vous ai présenté dans mon précédent podcast. Voilà, c'est tout, c'est un t-shirt Odette. Tout ce qu'il y a de plus simple bien évidemment. Je vais commencer avec les tissus que je vous avais présentés, la dernière fois. On commence à rentrer tout doucement dans les... Très progressivement, hein. Dans les cousettes de l'automne, des tons quand même qui sont un peu plus, comment dire, sombres, entre guillemets, et avec des imprimés un peu moins forts dans mes futurs projets. Là, on est encore dans l'été, dans ce que j'ai cousu. Vous m'excuserez, je n'ai pas repassé mes vêtements. Là, je filme avant de prendre mon poste d'après-midi, donc ce sera peut-être un peu speed. Vous m'excuserez d'avance. Je vous présente cette jupe crayon. Les couleurs ne sont pas fidèles. Le bleu est plus clair pour vous que dans la réalité. Tac. Une petite jupe crayon avec une forme dans le dos. Voilà. Et puis, un zip invisible sur l'un des côtés. Et on a une ceinture à la taille. Donc, vous avez un devant en une pièce que vous coupez au pied du tissu et un dos que vous coupez dans le tissu parce qu'il y a une couture au milieu dos. Pour faire la fente, justement, bien sûr. Pas de poche, rien du tout. Et on est sur un espèce de... Je crois que ça s'appelle un satin de coton, ça. Il est un peu stretch. C'est un patron que j'ai depuis longtemps puisque c'est une jupe qui est issue du magazine Hurda du mois de juillet 2015 que j'ai coupé en taille 40. Je ne peux pas vous présenter ce magazine parce que je n'ai pas encore ramené toute ma collection de magazines dans mon nouveau chez moi parce que ça prend une place assez conséquente. Et vu que je me retrouve maintenant dans le salon, j'essaye de ne pas envahir tout l'espace non plus. Franchement, c'est un modèle de jupe la jupe crayon que vous pouvez retrouver assez facilement soit dans des patrons indépendants si c'est plus votre cam ou alors dans pas mal de magazines quand même. Notamment dans ce Burdala de mars 2017. Il y a un modèle de jupe crayon assez approchant. Donc ici, à la différence qu'il n'y a pas de ceinture visible. C'est une parementure. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez, il n'y a pas de ceinture ici. C'est une parementure que vous rabattez. Mais comme dans mon modèle, il y a deux pinces sur le devant et il y a aussi deux pinces sur le dos. Vraiment pour répouser au mieux les formes du corps, bien évidemment. Je fais toujours mes juques crayon dans un tissu un peu stretch quand même pour gagner un peu en confort. Parce que là, par exemple, dans le magazine, le modèle qu'ils proposent, c'est des tissus un peu style jacquard qui sont vachement rigides, qui n'ont pas un peu d'élasticité. Honnêtement, au niveau confort, je ne sais pas ce que je vais vous recommander le plus. parce que si vous voulez vous asseoir et tout ça, ou si vous voulez manger tout simplement, ça risque d'être un peu moins confortable. On ne va pas se mentir. Ce style de jupe-là, en fait, il n'y a pas de... Si vous avez déjà réalisé des pinces, si vous avez déjà fait la pose d'une ceinture, et c'est surtout la grosse difficulté du modèle quand on débute, je m'entends, mais évidemment, c'est la pose du zip invisible. Elle me plaît bien. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la mettre. C'est une robe qui nécessite moins d'un mètre de tissu pour être réalisé. Un peu moins d'un mètre. C'est bon à savoir, je ne me suis pas ruinée. Après, malheureusement, le tissu, je l'ai depuis tellement longtemps que je ne me souviens absolument pas du prix. Je pense que je devais être autour de 10 euros le mètre, ou peut-être plus. 15 euros peut-être. Avec un prix du magazine, 6,50 euros. Vous avez une jupe. Entre 20 et 25 euros. Voilà. Le prix de revient global, on est dans cette tranche-là. Donc je pense que c'est très correct. On est dans cette tranche-là. dont je vous ai parlé la dernière fois. Et ça, c'était un peu le projet folichon. Vous me connaissez bien sûr. J'avais dans l'idée de me faire un ensemble tailleur pantalon, en gros, avec un tissu un peu improbable, diront certains. Je n'ai pas fait la veste encore. Je me suis arrêtée aux pantalons. Et honnêtement, c'est en demi-teinte. J'aurais besoin de vos avis, d'ailleurs, pour ce pantalon-là. Parce que je ne suis pas convaincue du tout de la coupe. Il y a un truc qui me chiffonne. Je ne sais pas exactement quoi, mais je ne suis pas je ne suis pas emballée, emballée. Donc dans ce fameux tissu, j'ai vraiment un problème de luminosité. Il faudrait vraiment que je règle ce souci parce que c'est très chiant. Le bleu, pareil, n'est pas aussi clair. Il est un peu plus foncé quand même. Là, c'est limite blanc. Mais non, c'est plus foncé que ça. Avec des poches italiennes, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, deux pinceaux d'eau. Donc une ceinture. Et pour le fermer, pareil, un zip invisible. Est-ce que c'est difficile à faire ? Tout dépend de votre niveau, c'est toujours pareil. Ce n'était pas mon premier pantalon, donc non. Non, non, ça se fait assez rapidement malgré la matière. Parce que c'est pareil, c'est une matière qui est... Et à la fois, il est un peu lourd quand même. Un peu élastique aussi. Ça veut dire quoi, l'exposition est verrouillée ? Ah bah voilà, c'est mieux. C'est peut-être ça le problème. Attendez, je vais vous remontrer le tissu. Oui, c'est mieux. Je viens de découvrir comment régler la luminosité sur mon téléphone portable. Je vous remontre du coup mon tissu. Voilà. Donc voilà. Là, c'est la vraie couleur. Vous êtes dans le vrai. Là, c'est vraiment ça. Ce que vous voyez, vous, au retour caméra, c'est la vraie couleur. Je vous remonte la jupe du coup. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça c'est la vraie couleur de la jupe. On en découvre. La technologie, vous savez, ça ne s'arrête jamais. Le magazine que j'ai utilisé, c'est un magazine de cette année de Burda, avril. Avril de cette année. Honnêtement, j'aurais pu trouver dans un autre magazine Burda parce que c'est un modèle qu'ils font souvent quand même. C'est ce modèle-là à la base. Et donc, normalement, il y a des petits galons. Et puis, au bout, il y a une espèce de fente ou des pattes là. Je n'ai pas fait, je l'ai simplifié au mieux. Et l'avantage, c'est que ce modèle-là, ils le font de plus en plus maintenant dans les Burda. Il y avait un, ce qu'ils appellent un workshop. Donc, il y avait un pas à pas. Avec des dessins, tout étape par étape. Ce qui est vachement appréciable pour un Burda, vous en conviendrez. J'ai suivi les explications. C'est bien expliqué. C'est plutôt clair. Bon, après, je les ai survolées. Je ne vais pas vous mentir parce que ce n'est pas pour la fois que je faisais un pantalon. Donc, je me suis arrêtée là pour le tissu. Je ne sais pas. Il me reste du tissu. Je ne sais pas s'il me reste assez pour faire une veste. Ce sera peut-être une veste un peu simplifiée pour le coup. Je n'aurais peut-être pas assez de tissu pour faire le reste. Ça m'a refroidi, cette histoire. Et puis, on arrive dans la saison où il va falloir arrêter les couleurs. En vrai, franchement, on fait ce qu'on veut dans la vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je ne reprendrai pas plutôt pour l'été prochain. Et puis, j'aurais peut-être le déclic. Des fois, il faut laisser reposer un petit peu la réalisation pour revenir dessus et avoir la lumière de la réalisation couture. Alors, si vous vous souvenez, toujours pareil, dans mon ancien podcast, donc le podcast numéro 11, j'ai fait ma première salopette que j'ai acheté sur le site Makeurist quand il y avait les fameuses promos à 2 euros là où ça valait franchement trop le coup. Précisé dans le dernier podcast, c'est une salopette short qu'on peut facilement transformer en salopette jupe. Donc, elle nous explique comment du patron on peut rallonger, voilà, il y a des deux lignes à retracer. c'est bête comme chou, honnêtement. Ce n'est pas violent comme manipulation à faire. Et je vous disais aussi que je la voyais bien dans un tissu hyper épais, une toile de coton de chez Benitex. Donc, je me suis dit au pire, je me lance. Et puis, c'est Virginie de l'atelier de vie aussi qui, j'ai bien aimé en fait dans son dernier podcast, elle dit qu'en fait, on ne risque rien à se lancer. Au pire, ça marche. Et puis au pire, on aura toujours appris quelque chose. Et je suis entièrement d'accord avec elle, surtout qu'on est peut-être aussi des adeptes de tissus qui ne coûtent pas un bras. Donc, je me suis lancée. dans ce fameux tissu qui n'est certainement pas fait pour de l'habillement, mais on est des foufous. Alors voilà. Ah, ben c'est... Vous savez, depuis que j'ai découvert cette histoire de luminosité, je suis quand même conti parce que les couleurs sont vraiment plus fidèles. hein ? Euh... Oui, c'est exactement ça. Ah ! Allez, je vais chipoter. On est peut-être en sous-ton plus vert. Excusez-moi, c'est pas repassé. Elle est froissée, ma vente. C'est pas bien du tout. Donc, voilà ma petite robe salopette. Alors, effectivement, après coup, je me suis dit que j'étais un peu nouée parce que le devant, du coup, il n'y avait aucune raison que je le fasse en deux parties. J'aurais pu le faire qu'en une partie. Mais oui, j'ai un peu con quand même. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça donne un style. Toujours une petite poche plaquée. Toujours des petites poches sur les côtés. Voilà. Les boucles viennent toujours de chez Mondial Tissus. J'ai toujours pas le système pour régler ici. Mais alors, apparemment, pareil, Virginie, dans son dernier podcast, a l'air de dire que sur AliExpress, c'est là qu'elle en a trouvé, c'est là qu'elle les achète. Si ça vous intéresse, voilà, je vous retransmets l'information. Pareil, on a aussi un dos en deux parties. Je suis en train de me dire « Oh, bah, t'aurais pu faire un effort de repassage quand même, t'abuses. » J'ai pas le temps, les filles. Je suis désolée. J'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Je fais ça un peu vite fait à l'arrache parce que il ne faut pas que je sois en retard pour prendre mon poste de l'après-midi. Donc, vous m'excuserez, je case un peu comme je peux ce podcast. J'ai apporté une petite modification quand même parce que je vous disais dans la dernière vidéo toujours que au niveau des finitions, même si je suis pas quand même une perfectionniste loin de là, j'étais un peu bon, mitigée, j'aurais voulu améliorer tout ce que j'ai fait. C'est que normalement, il y a une bande qui est prévue pour le devant et pour le dos, on est censé mettre les bretelles comme ça directement sur le tissu. Et bien, qu'à cela ne tienne, j'ai aussi découpé une bande pour le dos. Donc, du coup, je trouve que c'est plus propre. Moi, ça me convient mieux comme ça. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli et j'ai bloqué la parementure avec une... Je ne sais pas si vous verrez parce que tout est ton sur ton. Voilà, par une couture. Je trouve ça mieux. J'ai quand même voulu bloquer la parementure un peu partout parce que j'avais peur que ça bouge donc j'ai tout surpiqué. Bon, après, ça donne un style. Mais bon, je vais vous dire, franchement, ton sur ton, ça ne se voit pas plus que ça. Je pourrais tenir toute seule cette robe. C'est moins le tissu. Plus j'ai réfléchi, plus je me dis qu'effectivement, ce tissu ne coûte pas cher. Il est à moins de 4 euros le mètre mais ce n'est pas du tout un tissu fait pour l'habillement. Franchement, je verrai dans le temps. Je ne sais pas ce qu'elle va... Je ne sais pas du tout comment elle va évoluer. J'ai déjà lavé. Je ne peux pas vous dire qu'elle soit d'un confort absolu parce que je l'ai juste essayé comme ça mais il faudrait avoir porté sur toute une journée parce que le tissu est tellement rigide qu'il marque, vous voyez, il marque quand même beaucoup. Ne faites pas comme moi. Vous voyez, moi j'ai tendance à me dire que tous les tissus peuvent finir en vêtements. Eh bien, pas forcément. Vous voyez, là je découvre que non. Disons que ma salopette la dernière où je n'étais pas vraiment convaincue, je l'ai portée toute une journée en mode un peu décontracte quand il y avait les grosses chaleurs et en fait, je l'ai vraiment appréciée. Au final, je... Au final, ça va... Oui, effectivement, ce n'est pas un style, ce n'est pas un style habillé, vous voyez, c'est une salopette. Mais alors, pour manger une glace à la pépinière, voilà, si vous habitez Nancy ou si vous passez par Nancy, notre grand parc de verdure, ça s'appelle la pépinière, pour aller manger une glace là-bas, écoutez, c'est très bien cette petite salopette. J'ai vraiment apprécié de l'avoir sur moi. Et surtout, pour l'été prochain ou même pour l'hiver, ça passe, j'ai des tissus qui pourraient passer. Je meurterais bien une salopette. Je pense que je vais la faire jupe, comme ça, je ne fais qu'une seule partie pour le devant. Je vais la faire en wax. Et bien sûr, c'est tout à fait mon style, voyez-vous ? Au moment où je vous l'ai dit, vous vous êtes dit, mais bien sûr, même chose mais en wax. Ça me botte bien. Ça me botte bien, donc je pense que je vais en refaire une dans ces tonalités un peu ethniques. projet que je vais vous montrer là, ma réalisation que je vais vous montrer là, je l'ai faite suite à ma dernière commande Bédex, où j'ai complètement pété un bout. Et avec un tissu dont je ne savais pas vraiment ce que je voulais en faire, pour qui j'ai eu un énorme crush, un énorme coup de cœur. Voilà. Alors là, les couleurs, on y est vraiment. C'est les bonnes couleurs. J'adore ce tissu. Vous savez, le problème de commander sur Internet, c'est que vous n'avez pas trop l'idée du tomber, du rendu du tissu. Je reçois ma commande et je me dis, oui, mais en fait, c'est vachement rigide cette histoire. Ils appellent ça du coton ottoman. Alors, les connaisseuses, ça vous parlera. Moi, ça ne me parlait pas spécialement. Je me suis dit, coton ottoman, qu'est-ce que c'est ? Vous verrez peut-être. Vous voyez, il y a des espèces de rayons. Donc, je pense que c'est la manière dont le coton est tissé dans le biais. Vous voyez, il est un peu stretch. Il est un peu élastique. Me voilà avec ça et franchement, je me suis quand même posé la question. Mais c'est mais qu'est-ce que je vais en faire vu la rigidité ? Il n'y a pas mille solutions. J'en ai pris deux mètres et de ces deux mètres, je ne voulais pas perdre une miette de tissu. Enfin, je ne sais pas. Je voulais une grosse pièce. Je voulais vraiment mettre en avant l'imprimé. Je me suis lancée. Voilà, j'ai vu un kimono. Enfin, un kimono. J'ai vu vraiment, je voulais une veste longue et tout ça. Bon, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit pourquoi pas un espèce de trench, une histoire comme ça. Elle laisse tomber. Je me suis dit mais en fait, je n'ai pas assez avec deux mètres de tissu. Il a fallu que je prenne plus et tout. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. J'ai préféré me tourner vers un modèle beaucoup plus sain. Je fouille de mes magazines de couture. Maintenant, vous avez l'habitude avec moi. Et toujours dans ce burda d'avril de cette année, les veste kimono. Vous dites complètement fluide. Ce tissu est complètement bête. Cette fille, ça n'ira jamais d'ensemble. On dit bon, c'est un kimono, on le fait dans le tissu où on veut. On s'en fout en fait. Le tomber sera différent. Et puis, dans la version courte, eux, ils le font dans un tissu rigide. Je me suis dit lance-toi ma petite. Lance-toi. Soyons fous. On a qu'une vie après tout. J'ai un peu joué au Tetris pour tout faire rentrer. Et j'ai fait une taille 38. Je pense que normalement, si je suis le guide des tailles, il aurait fallu que je fasse un 40. C'est un kimono, donc de toute façon, c'est ample. Et je n'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait un 38 et je crois que j'ai complètement zappé les marges. Ah, je n'ai pas précisé. Il faut savoir que dans les burdas, les marges de couture ne sont pas incluses. À vous de les rajouter. Je fais ça un peu à la vache. Alors, franchement, les kimonos, c'est bête comme chou. Deux devants. Bah oui. Là. Un dos. Donc, les manches sont un peu tombantes. Un début de manche. Et puis voilà. Un tube pour les manches. Voilà. Une parementure tout du long. Tic, tic, tac, Le modèle de base est comme ça. Vu que je me suis projetée sur une veste de mi-saison, quoi, que j'allais porter vraiment en veste pour les températures qui allaient un peu rebaisser. Bon, s'il fait moins 10, on est d'accord que ça ne sert à rien. Je me suis rajouté des poches parce que moi, j'aime bien, quand j'ai une veste, en fait, j'aime bien mettre mes affaires, mon portable, mes clés, mon passe pour le tram et tout, dans les poches. Et bah en fait, je ne me suis pas embêtée parce que le modèle de départ ne propose pas de poches. J'ai tout simplement repris les poches de ma salopette. Elles sont grandes et tout, elles sont bien. Donc, dans la couture qui relie le devant et le dos, j'ai incrusté les poches. C'est très facile à faire, je ne vais pas vous mentir. Le kimono, je pense que honnêtement, débuté par excellence, ça vous apprend vraiment à coudre droit, à découper vos pièces. il n'y a pas trop de risque de se louper quand vous faites un kimono parce qu'en plus, ce n'est pas du tout une coupe ajustée. Donc, si vous vous loupez, ben, en fait, je ne crois pas que ce soit vraiment possible. Donc, en gros, j'en ai eu pour 12 euros de tissu là et c'est un tissu de très belle qualité. Alors là, franchement, pour le coup, je ne sais pas où ils ont été dénichés ça, les Benitex là, mais alors, je l'ai lavé et tout ça, ils ne bougent pas. Ce n'est pas tissé, c'est imprimé, mais franchement, alors après, je ne vous dis pas si vous l'avez à 60, il y a peut-être des risques que ça bouge, mais à température ambiante ou à 30 degrés, impeccable. Je ne sais pas si vous verrez, j'ai utilisé un fil de la même couleur, rose, un peu fuchsia, pour rappeler les fleurs, cette couleur-là, pour mettre la parementure. Parce que voilà, j'avais envie. J'avais ce fil-là et puis je me suis dit que ça irait bien en ensemble et puis voilà. Oui, ça ne m'a pas ruiné non plus cette histoire. Pour une vingtaine d'euros, j'ai un kimono, j'ai une veste kimono que j'adore et qui fait son petit effet. Alors évidemment, pour ceux qui n'aiment pas les imprimer, vous n'allez peut-être pas comprendre le délire, tout à fait, je l'entends, mais je le kiffe. Le fait que ce soit un tissu épais, ça fait vraiment veste et quand je le porte, soit je le mets en mode ouvert, soit je mets une grosse ceinture en fait, au niveau de la taille. J'adore le style. Avec des baskets ou avec des talons, ça change complètement la tenue. C'est vraiment, voilà, moi c'est tout ce que j'aime au niveau de la, pas que de la couture, mais au niveau du, c'est mon style vestimentaire, voilà, c'est ça. Ça va être des grosses pièces. C'est le tissu qui fait tout. Moi j'aime vraiment quand c'est ça, vraiment quand il y a le tissu qui claque et qui, oh, j'adore. Bref, je m'égare. Et en plus, cerise sur le gâteau, Burda propose aussi un workshop. C'est pas bien, un workshop. pour ce fameux kimono. En sachant que normalement, ah oui, normalement, il y a une ceinture pour le long. Burda propose une ceinture et des poches plaquées devant. Je voulais pas des poches plaquées devant, je le sentais pas. Au niveau du style, je me suis dit, ça va pas être terrible. La ceinture comme ça non plus, je voulais pas que ça fasse robe de chambre. Vous voyez ? Je voulais vraiment que ça fasse veste. Je voulais que ça fasse s'habiller et pas non plus... Parce que je pense qu'on est à la limite quand même. Et là pour moi, on est à la limite, je sais pas, ça fait être un peu trop balnéaire. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Mais sachez qu'il y a aussi un pas à pas si vous débutez en couture. Donc franchement, c'est une pépite. Alors, après ces vêtements, donc ces quatre réalisations, bon, moi j'étais partie dans ma vie tranquillement. Et j'ai une de mes collègues qui fait son pot de départ, une de mes collègues qui a mon âge, donc une trentaine d'années, elle va me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ça n'a rien à voir avec la couture. Et c'est là, ça commence pour mon challenge à moi. Parce qu'elle vient me voir et puis elle me dit oui et tout, j'aimerais bien que tu fasses mon sac d'école. Et je me dis qu'est-ce qu'elle veut comme sac ? Parce que, moi je me souviens quand j'étais adolescente, je ne voulais absolument pas de sac à dos, je voulais un sac à main. J'avais un grand sac à main dans lequel je mettais ce qui était complètement con parce qu'au final je me déboîtais l'épaule, enfin je veux dire les sacs ne sont pas faits pour mettre des classeurs qui pèsent une tonne 5 dedans. Et donc j'ai eu peur, je me suis dit c'est lui que je fasse un sac à main et tout, je me suis dit super et tout, machin. Et non, non, elle m'a dit non, je veux un sac à dos et tout, machin. Je me suis dit ok, d'accord. Bon, je lui ai dit pourquoi pas. On se donne rendez-vous au Mondial Tissu et je lui ai dit il faudrait que tu me dises il y a un modèle qui te plaît et puis elle me montre des photos qu'elle a vues sur internet et tout. Je n'ai pas de patron, je n'ai pas de modèle. J'ai juste tapé sac à dos, patron de sac à dos sur internet. J'ai ouvert la première page et c'était sur mes queuristes. Les fusettes et le sac toucan. Je tombe là-dessus. Bon, je lui montre. Je lui dis qu'est-ce que tu en penses et tout, machin. J'adore et tout, gros coup de cœur. Et puis je me dis bon, ce sera quand même un sac de cours. Je lui dis il faut que tu... Normalement, ce sac-là, il est proposé où tout est dans le même tissu. Elle conseille quand même un coton épais, du jacquard, de la gabardine, voilà. et une doublure fine de coton pour la doublure. Un tissu fin, plutôt, en coton pour la doublure. Je lui ai dit de prendre, de choisir un tissu épais ici et puis ici, je lui ai dit de prendre du simili-cuir. Ce sera beaucoup plus simple à nettoyer et tout ça. Elle choisit ses petits tissus, machin et tout. Je suis les fournitures qu'il faut prendre. Il faut savoir que ça a coûté elle en a eu pour une cinquantaine d'euros quand même. Juste de matériel, juste de fourniture. Et chez moi, je me dis je ne vais pas pouvoir me lancer tout de suite sur son sac à elle parce que je n'y ai jamais fait ça. Donc, si je me bourre, déjà que ça lui a coûté plus cher qu'aussi. Après, ça dépend de ce qu'elle achète dans le commerce mais 50 euros, ça vaut le prix d'un SPAC si vous voulez. Pas folle la guêpe. Je me suis dit regarde dans tes chutes de tissus, rachète de la sangle et des bitonniers aussi il faut et fais-toi un modèle test. Alors malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer physiquement là tout de suite parce que je n'ai plus le sac que j'ai réalisé pour ma copine puisque je lui ai donné évidemment mais j'ai pris des photos donc je voulais mettre. Voilà ma réalisation à moi. Bah, soyez indulgente parce que c'était juste pour faire la gamme de montage donc je ne me suis pas énervée plus que ça. donc voilà le toucan donc vous avez quatre poches paquées sur le côté aussi ça a des poches voilà les sangles du dos ici qui sont réglables vous avez une petite hanse pour le tenir et aussi devant vous avez des sangles pour régler parce que l'idée c'est de se dire que c'est un sac roll top normalement vous pouvez rouler ici si vous avez moins d'affaires pour le rendre plus court ou si au contraire vous avez quelque chose de beaucoup plus gros pour pouvoir le déplier et tout ça. J'ai vu sur internet qu'effectivement en termes de fourniture ça coûtait un certain prix là voilà je vous dis ma collègue on en a eu pour une cinquantaine d'euros pour acheter en fait la mercerie tout le petit matériel en fait ça coûte cher la sangle ça coûte un prix le tissu elle demande un mètre pour le tissu extérieur un mètre pour le tissu intérieur sachant c'est du tissu d'ameublement donc ça coûtera un peu plus cher donc c'est à savoir si vous voulez faire ce sac à moins que vous ayez comme moi vous voyez moi ça m'a pas coûté 50 euros parce que c'est des tissus que j'avais déjà en fait donc ça c'est de la suédine et ça c'est du tissu celui-là on l'a vu on le voit sur beaucoup de sites on le voit souvent moi j'avais trouvé chez Mondial Tissus mais j'ai été chez Centracor s'il vous plaît ils vendent du tissu ce tissu-là y était sur internet je l'ai vu plein de fois vous verrez mieux et c'est des petits perroquets bon alors évidemment quand j'ai mis sur Instagram tout le monde m'a dit que ce sac c'était moi effectivement c'est plus mes goûts honnêtement je sais pas si je vais l'utiliser parce que il faudrait que je le retouche des trucs je l'ai fait à l'arrache bon bref je vais quand même passer au montage du truc les explications franchement sont claires alors bon moi j'ai fait la même connerie bien évidemment je vous montre vite j'ai imprimé sur du papier jaune donc effectivement faut que j'arrête de faire ça chaque fois je me dis mais pourquoi tu n'utilises pas ta tablette enfin au moins j'aurai les couleurs ça serait beaucoup plus visible les explications sont claires mais je suis quand même contente d'avoir fait la version test avant parce que j'ai amélioré ma technique et j'étais plus à l'aise parce qu'il y a des trucs que je ne sais que je ne sais pas faire parce que je manque de minutie je le sais j'en ai conscience et puis en plus j'avais pris du fil contrastant vous allez rire c'est la période où là c'est le moment où vous devez rigoler en fait je suis mignonne on dirait une gamine qui a fait ça pour accrocher vos sangles déjà j'ai fait l'erreur parce qu'il faut les descendre jusqu'ici évidemment ça a beaucoup plus d'intérêt de solidité des accrochés jusque là et vous faites une couture de renfort voilà un carré normalement il y a un X à l'intérieur c'est trop moche moi c'était des petits papillons donc c'est pour ça je vous rassure je vous rassure je n'ai pas fait ça pour ma copine je n'ai pas fait la même erreur j'ai été beaucoup plus futée pour elle je n'avais pas de fil de couleur comme à Suédine donc les steaks je les fais en noir mais c'est pas régulier c'est pas joli c'est la première fois que je faisais ça c'est tout puis j'aurais pu reprendre mes coutures mais vu que je sais que je n'ai pas forcément utilisé ce sac là bah c'est pas grave vous ouvrez avec les mousquetons alors moi j'ai rajouté des pressions le modèle de base ne propose en fait la fermeture normalement de base vous voyez c'est c'est vraiment votre rectangle il reste comme ça et vous avez vraiment de la place dites vous que là j'ai un format A2 voilà une commande Amazon lui c'est pour le tenir beaucoup plus simple qui rentre mais j'ai mis mes je voulais tester aussi la taille pour savoir si au niveau de ses cours ça passerait tout ça je l'ai blindé de gros classeurs et tout ça et tout rentre dedans vous voyez vous avez vraiment de la place vous avez de quoi faire et normalement en fait voilà vous le roulez comme ça et puis par dessus vous accrochez et moi ça me plaisait par ce système là donc j'ai rajouté des pressions j'ai rajouté des pressions pour fermer les côtés vous avez des petites primes là en plastique j'ai la pince alors ça c'est nickel ça va tellement vite pour fermer les deux côtés et puis pour fermer au milieu comme ça elle a plus qu'à rabattre une fois et accrocher je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple c'est un sac qui est entièrement duvé vous voyez donc moi c'est pareil j'avais ce c'est même pas à moi c'est une copine qui me l'a donné j'adore ce tissu j'ai fait tropical jusqu'au bout et puis dedans vous avez une poche encore qui est subdivisée en deux donc voilà j'ai mis une poche et puis j'avais envie de faire un rappel avec l'extérieur donc je sais pas pourquoi je me suis emmerdée à faire ça parce que de toute façon c'est un sac que je ne vais pas utiliser donc voilà c'était pour moi c'était pour m'amuser ah oui vous doublez aussi les petites poches les petites poches voilà vous remettez de la doublure le fond je l'ai renforcé j'ai un entoilage thermocollant en fait c'est du thermocollant mais méga rigide enfin méga rigide franchement vous voyez c'est vachement rigide pour les sacs c'est génial pour mes fonds de sac j'utilise ça j'avais trouvé chez Mondial Tissus mais je pense que ça se trouve partout et je ne sais plus du tout combien ça coûte débrouillez-vous voilà c'est un patron qui est gratuit je trouve ça par contre franchement génial c'est gratuit c'est bien expliqué enfin je trouve que la fille qui a fait ça elle s'est je vais pas dire emmerdée mais elle s'est franchement quiquillée à vous proposer quelque chose de bien après à vous de faire les modifications que vous voulez si vous êtes un peu à l'aise là-dedans et tout ça c'est une bonne base ça m'a permis d'acquérir des nouvelles techniques et maintenant je sais je sais faire ça poser des sangles réglables et tout utiliser les systèmes de fermeture les petits mousquetons j'ai bien apprécié ça change des vêtements je trouve de faire des accessoires et de faire de la maroquinerie maroquinerie entre guillemets il n'y a pas un peu de cuir là-dedans mais je pense que ça change c'est pas mal et bien je vous recommande grandement ce patron alors moi il va falloir que j'aille au travail je vais pas vous montrer mes futurs projets vous allez m'en vouloir on va faire un jeu je vais vous montrer trois tissus et vous allez mettre en commentaire ce que vous pensez que je vais faire avec ces trois tissus moi je vous retrouve fin septembre pour un nouveau podcast en sachant que je vais avoir enfin mes congés d'été en automne bien sûr c'est normal là par exemple je sais qu'au prochain podcast j'aurai beaucoup de choses à vous dire j'aurai beaucoup de cousettes à vous présenter mais en attendant je vais vous montrer trois tissus et vous allez me dire ce que vous pensez que je vais faire avec ces tissus ici vous avez un espèce de qu'est-ce que c'est c'est tout froissé déjà une espèce de de viscose je ne sais pas de chez Benitex j'en ai deux mètres et c'est très étrange parce que c'est un tissu qui est très glissant fluide et bizarrement il est assez épais et les bords sont comme ça je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça au bord mais voilà voilà deuxième tissu énorme coup de coeur chez Mondial Tissus oui oui on verra de la nouvelle collection voilà c'est des petits ciseaux de broderie que je trouve trop beau un peu or comme ça or bon or en bronze vous m'aurez compris sur un fond bleu c'est de la cotonade oh qu'est-ce qu'il est beau ce tissu j'aime bien alors celui-là je ne l'ai plus de moultasse on a une espèce de suédine ouais c'est peut-être plus cette couleur à la suédine j'ai trouvé au marché du tissu mais je ne sais plus quand il y a peut-être un ou deux ans je ne sais plus et je ne me demandais plus combien il y avait payé j'en ai aucune idée et là c'est la mamie de ma belle-sœur qui faisait de la couture qui m'a donné son stock de couture et dans ce stock il y avait ce jean c'est du vrai jean il n'y a pas un pet cette chose n'est pas élastique on est sur un jean très épais faites vos jeux rien ne va plus dites-moi vos pronostics et vous verrez fin septembre et puis en plus vous avez peut-être des idées que je n'aurais pas eues et je vais me dire ah oui mais en fait c'est une excellente idée vous voyez on est sur des choses extrêmement calmes oui parce que de temps en temps je suis un peu dunique quand même pour aller avec mes trucs bariolés merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci pour votre fidélité merci pour les commentaires merci pour les likes merci pour tous vos abonnements en fait je n'avais même pas réalisé la dernière vidéo j'ai dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne et aussi sur Instagram donc merci infiniment pour votre soutien sachez que ça me booste et que ça me fait énormément plaisir le plus important c'est que vous ça vous plaise peu importe la communauté si vous êtes beaucoup ou pas beaucoup en fait moi ça ne change rien je partage avec plaisir voilà le plus important c'est que vous passiez un beau moment quand vous regardez mes vidéos donc encore une fois je vous remercie infiniment du fond du coeur si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus faites ce que vous voulez j'en s'en fous c'est vrai que ça fait toujours plaisir on s'en soutenu voilà et n'hésitez pas à laisser des commentaires ça me fait aussi plaisir de vous lire et puis en règle générale je réponds quand même rapidement sauf quand les messages se mettent dans les spams et là je ne les vois jamais voilà c'est le problème YouTube des fois décide de mettre des commentaires dans des endroits complètement improbables je vous souhaite une bonne continuation je ne sais pas ce que vous faites mais comme d'habitude je vous souhaite que ça se continue voilà et puis bonne couture bonne semaine et puis je vous dis à bientôt salut salut